de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, c'est tout un, tout l'autre. D'un côté, il y a des hommes qui veulent avoir le droit d'être dans des pénitenties pour femmes ou de compétitionner avec des femmes au niveau professionnel ou alors sport, amateur d'élite, sous prétexte qu'ils se sentent femmes à l'intérieur. C'est ça. Ça, c'est un extrême. Mais aujourd'hui, première page du devoir, une mère, sa petite fille, sa fille a 4 et 5 ans, les petites filles de 4-5 ans qui veulent jouer au soccer avec les garçons, ils n'ont pas le droit. Ils le font l'hiver, mais ils ne font pas l'été. Ils n'ont pas le droit parce qu'il y a des équipes de gars et il n'y a même pas d'équipe de filles. Il y a une équipe de gars et l'équipe de gars, c'est rien qu'avec des gars et les petites filles. On parle de 4 et 5 ans. Parce qu'il y a une grande différence biologique à cet âge-là sur le cardio, la testostérone, les muscles beaucoup plus développés. Écoute, là, ça se rend en cours d'appel afin que les filles soient traitées de la même façon que les garçons au Québec au 21e siècle, en cours d'appel. Mario avait quand même un bon point ce matin. Il n'y a pas des tribunaux qui sont engorgés, nous autres? Bien oui. Pour des causes criminelles qui sont abandonnées. Puis là, des juges et des avocats sont pris là-dedans, dans les chevreuils. Je comprends dans les sports d'élite et même le sport professionnel qui est hommes et femmes. Je peux comprendre ça. Mais là, à l'école, on peut-tu rien que s'amuser? Toi, tu as joué au soccer. Moi, j'ai joué là. Ça aurait changé quoi, mettons, entre 5 et 8 ans? Je peux comprendre, mettons, à 16 ans, 17 ans, tu es dans une équipe, je ne sais pas, avancée. OK, on joue entre gars, puis la testostérone, puis le développement est différent, puis il y a des enjeux de changer. Mais là, hey, c'est des enfants. Ils sont tous ensemble à la garderie à 3-4 ans. Ils se promènent, ils se font ça à l'air parce qu'ils sont en train de se faire changer la couche. Tu sais, là, mais c'est quand même un moment donné... C'est délirant. Il n'y a comme même pas d'enjeux. Tu sais, ils sont pareils, là. Tu sais, ma fille, elle se fait dire qu'elle est un petit gars parce qu'elle n'a pas de cheveux. Ça change quoi, là? C'est un enfant, là, puis c'est des enfants, puis ils devraient tout jouer. Puis à un moment donné... Attends, mais il va-tu avoir des piscines pour garçons puis des piscines pour filles dans les piscines publiques quand ils sont jeunes? Ça fait un peu... Te souviens-tu, te souviens-tu, un moment donné, dans une piscine publique, et là, on parle de très jeunes enfants, la petite fille, elle avait un bas de maillot, mais elle n'avait pas de haut. C'est vrai, c'est vrai. Pour cacher son tos, et on avait dit que ça n'avait pas de bon sens, qu'elle devait porter un haut. Elle avait comme 7 ans. Ah oui! Son corps est la même chose que le corps d'un petit garçon. Elle n'a pas de seins. Mais là, on lui a dit, il faut que tu portes un haut de bikini, tu ne peux pas entrer. Ça, c'est... Il y a comme des dérapages des deux bords. Je me demande la personne derrière ça fait quoi, tu sais. Mais tu sais, le zèle, moi, ça me fait hurler de rire. Il n'y a rien qui me fait plus rire que des gens qui appliquent un règlement sans aucune nuance, sans aucun jugement. Tu sais, parce qu'un règlement... Ben comme, regarde, tu pointes le Journal de Montréal sur la nouvelle règle avec les immigrants qui ne peuvent pas acheter une maison, tu sais. Ben tu sais, il me semble que si tu es sur le territoire, tu vis sur le territoire canadien, ben tu peux. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit des entreprises qui achètent des maisons et que les gens ne se pointent pas ici et qu'ils n'habitent pas dans ces maisons-là. Mais c'est le zèle. C'est le petit fonctionnaire qui est dans son bureau, là, puis qui dit non. Il a écrit... Vous lui avez écrit le premier. La date limite, c'était le 30. Il n'y a pas le droit. Là, mais madame, vous comprenez qu'il s'est passé plein d'affaires dans ma ville courrier. Madame, il a écrit le 30. Il n'y a rien de plus éparant qu'un fonctionnaire équipé d'un ruban à mesurer. Tu sais, on avait construit un cabanon, nous autres, dans la cour, là, à Outremont. Le gars, il est venu de la ville, puis la longueur, la hauteur, le type de bois, la couleur, l'esprit, puis toute la patente, là. À quoi va servir le cabanon? À côté, il y avait des juifs acidiques qui célébraient leur fête, puis tu sais, ils construisent comme des cabanes sur leur balcon, puis tout ça, là, avec... Le zèle n'est pas distribué pareil. Ça, c'était correct, mais mon cabanon dans la cour... Tu sais, tu dis, attends une minute, là. C'est quoi que c'est? Ça me fait rire, moi. Ça me fait toujours penser au passeport, le passeport Canada. C'est sûr que c'est jamais à faute de personne. Ben non. Sauf la tienne. C'est toi, le tata, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de service aujourd'hui. Exactement. Richard, bon, il n'y a pas de toi en particulier, moi. C'est vraiment à faute à moi. Merci à toute l'équipe, à Charlie, à Cybelle, à Florence qui ont travaillé sur cette émission. Merci à vous d'avoir été là. Passez une super belle journée. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada